La chronique d'aujourd'hui, ça fait un bout de temps que je la préparais. J'avais fait une première version d'abord, un peu véhémante, dans laquelle je m'insurgeais contre le fait qu'en 2018, au sujet du droit des femmes, tout soit pas encore réglé. Puis je m'étais censuré parce que comme je parlais des femmes, comme c'est important pour moi, je voulais parler des choses positives. Alors j'ai cherché des raisons d'espérer. J'ai voulu m'attarder sur tout ce que le combat des femmes apportait. Et j'en ai trouvé des raisons d'espérer, un paquet ! Alors j'en ai parlé à une amie qui s'y connaît bien sur le sujet, et avec laquelle je savais que parler me ferait avancer. Et là, elle m'a pas censuré, mais... Enfin, j'ai un ami prudent, mais qui a souvent raison, qui m'a dit que si j'abordais ce point, je devais être brillant ou me taire à jamais. En vrai, à défaut d'être brillant, je me suis complètement paumé. Et plus j'ai creusé, plus j'ai vu un tas de terre au-dessus de ma tête qui menaçait de s'écrouler, alors à la fin, j'ai fini par abandonner l'idée. J'ai tourné des chroniques de secours pour pallier à l'urgence, et aujourd'hui on est lundi, et au fond de moi, je suis un peu triste. Parce que... Laissez tomber, c'était pas la solution. Et puis en plus, j'ai pas réussi à accepter que ça pouvait être un thème compliqué à aborder. Voilà. En plus, pas en parler, c'est davantage isoler le sujet. Alors oui, évidemment, je suis loin de pouvoir juger, parce que j'ai pas les moyens de comprendre. Mais en parler... Alors pardonne-moi si je me trompe, si je fonce dans des clichés misogynes avec mes deux pieds, voici juste une chronique où je me suis dit qu'avec bienveillance, on devait pouvoir parler de tous les sujets. Donc t'as compris, aujourd'hui on prend le temps, on s'installe tranquillement pour papoter. Le 8 mars, c'était la journée internationale du droit de la femme. Attention, je croyais que c'était une évidence pour tout le monde, mais je me suis aperçu que pas du tout. Alors je vais le répéter, la journée internationale du droit de la femme. Pas la journée de la femme. La journée de la femme, c'est quand tu veux, c'est tout le temps, c'est jamais. Mais le droit de la femme, c'est se souvenir que quelque part, rien n'est gagné, et il y a toujours un combat à mener. Allez, chronique numéro 54, c'est parti ! Et si on commence par bien regarder, on s'aperçoit que les femmes sont partout. Alors attention, je te parle pas des femmes objets et masculinisés, fabriquées par des hommes pour satisfaire leur désir, non ? Je te parle des femmes qui sont fabriquées seules et qui ont la force d'embarquer avec elles toute la communauté. De Curie à Beyoncé, elles nous prouvent que les femmes sont pas condamnées. De Veille à Sande en passant par Beauvoir, Evora et Oprah Winfrey, la reine d'Angleterre même. Elles nous montrent qu'elles peuvent avoir du succès, du pouvoir, du talent et jamais se faire marcher sur les pieds. Et bah oui, elles ouvrent des portes par lesquelles tout le monde peut passer. Derrière chaque grand homme se trouve une grande femme. Non. Ça, c'est terminé. On est en 2018 aujourd'hui. Et c'est fini le temps où la femme accompagnait son mari jusqu'à la porte et le regardait s'éloigner avant de retourner faire tourner la machine à laver. La première fois que j'ai vu Thelma et Louise, je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit « Ah ! » Voilà un film où ce sont des femmes les héroïnes. Voilà un film avec des personnages auxquels une petite fille peut s'identifier en disant « Moi, je suis Thelma et gare à toi ! » Un film où les femmes peuvent s'identifier à autre chose que James Bond ou Indiana Jones. Quoique moi, je connais plein de femmes qui s'identifient à Indiana Jones avec bonheur et avec succès. Et oui, aujourd'hui, les femmes peuvent devenir astronautes ou aventurières. Fini l'obligation d'être au foyer. Fini l'obligation d'être une princesse et cervelée. Aujourd'hui, les petites filles peuvent jouer à la poupée et l'envoyer dans l'espace, au pôle nord ou au garage d'en face. Quoique ça aussi, c'est un peu stéréotypé. Bref, t'as compris l'idée. Alors, on continue. Mais alors la question, c'est comment on en est arrivé là ? Comment on est tombé aussi bas ? Et je crois qu'à un moment dans l'histoire, les hommes sont partis au combat, ils ont fait la guerre et c'est les femmes qui sont restées pour gérer la société. Quand les hommes sont revenus, ils ont voulu reprendre le contrôle, recommencer à tout gérer. Alors ils ont fait miroiter aux femmes qu'il y avait mieux à faire et les femmes, elles, je sais pas, peut-être qu'elles avaient de la peine pour leur mari mort au combat, elles ont laissé faire. Et c'est ensemble qu'on a sombré. Eh ben, c'est ensemble qu'on va se relever. Eh oui, parce que la vérité, c'est que les femmes sont ce qu'elles sont et les hommes aussi. Et c'est une hérésie, une catastrophe de vouloir nous opposer. Comme c'est une catastrophe de dire qu'on doit se ressembler. Hier, une femme qui voulait s'affirmer devait agir comme un homme, avec des codes d'hommes et des arguments d'hommes. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Moi, c'est enfin des femmes que je vois s'exprimer. Avec des idées, des sentiments, des sensibilités de femmes, avec des projets, des visions de femmes pour notre société. Alors oui, la route est encore très longue avant l'égalité. Mais un voyage de 1000 km commence par un pas. Et celui-là, il est déjà fait. Et moi, ça me donne des raisons d'espérer. Alors, il faut continuer de marcher pour continuer d'avancer. Et alors, à un moment, quand j'étais avec mon amie au téléphone et qu'on parlait, elle m'a dit que si vraiment je voulais rendre hommage aux femmes, il fallait que je me regarde dans un miroir et que je commence à réaliser tous les avantages que j'avais. Et là, je dois dire que ça a plutôt pas mal marché parce que je me suis posé plein de questions, puis j'ai douté, et à la fin, j'ai commencé à culpabiliser. Et là, à ce moment précis, j'ai eu l'impression de toucher du bout des doigts ce que ça pouvait faire, de se voir comme on n'est pas, de se voir comme on nous fait. J'étais devenu un macho, misogyne, supérieur et favorisé. Et c'est là qu'elle m'a répondu, « Eh ben, tu vois, pour nous, c'est comme ça toute l'année. » Tous les matins, quand on se regarde dans le miroir, on n'arrive plus à voir ce qu'on est. On voit simplement comment on nous a fabriqués. Sacré miroir qui a le pouvoir de me montrer ce que peut-être j'aurais voulu éviter. En tout cas, voilà. Cette semaine, je ne sais pas si la chronique est réussie, mais ce que j'ai compris, c'est que les femmes auront la paix le jour où on arrêtera de leur faire remarquer. « On ne naît pas femme, on le devient, » disait Simone. « L'enfer, c'est les autres, » disait Jean-Paul. « Tout est dans le regard de l'autre. » « En effet, on ne sait pas ce qu'on est tant que l'autre ne nous l'a pas fait remarquer, tant qu'il n'a pas insisté jusqu'à peut-être un jour nous le faire regretter. » Et pour conclure, sur un exemple un peu plus léger et peut-être même un peu plus concret, j'ai un ami qui est très grand. « Salut Seb, comment ça va au Mexique ? » Bref, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, ce sera toujours la première chose qu'on lui fera remarquer. Alors au début, c'est rigolo, c'est même un peu valorisant, mais après 30 ans, quand c'est plus que ça le sujet, ça devient gênant. Alors oui, aujourd'hui, on l'aura compris, les femmes sont des femmes, les hommes sont des hommes, les grands sont grands, les petits petits, on est tous comme on est. Peut-être qu'il serait temps d'arrêter de se regarder et commencer à s'apprécier. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada